Chez Quant, on avait déjà choisi d'être vert, d'être green. On s'est tourné vers AQO, on s'est tourné vers tout ce qu'on pouvait trouver pour garantir que nos serveurs utilisent de l'énergie verte. Donc le zéro carbone, quand il me l'a expliqué, en deux secondes, ça nous semblait clair. Et puis derrière, chez Quant, on fait un peu d'éthique. On a essayé de créer un moteur de recherche pour les enfants, Quant Junior, qui est un moteur de recherche qui ne nous rapporte rien, qui nous coûte. Mais on pensait que c'était important de donner à nos enfants la possibilité de rechercher sur Internet. Évidemment, sans contenu adulte, mais aussi sans violence. Donc de pouvoir rechercher quand vous êtes en Syrie, et ne pas avoir des têtes coupées quand vous êtes des enfants de Syrie. Ça vaut partout dans le monde. Donc on avait décidé de créer ce moteur et de le mettre à disposition. Aujourd'hui, 2,6 millions d'enfants en France l'utilisent tous les jours. Ça se passe bien, il n'y a même pas eu de grève dans les écoles. L'idée globale pour nous, c'est que le zéro exclusion, ça passe aussi par l'éducation. Ça passe par toutes les actions que font des organisations comme Acted. Ça passe par ce que vous faites toute la journée. Là aussi, on aimerait mettre à disposition ce genre de technologies à l'ensemble des actions concrètes que vous développez dans le monde. Et puis enfin, vous avez à zéro pauvreté. La pauvreté, vous savez, sur Internet, il y a quelque chose de génial qui s'appelle le crowdfunding. Le crowdfunding, la plupart du temps, on s'en sert pour développer un produit génial qui va terminer dans votre salon, qui prendra la poussière et puis qui sera remplacé par un autre produit génial que vous re-crowdfunderez. En réalité, on a la possibilité de demander aux gens qui viennent sur Cointe de proposer de mettre un peu d'argent pour une action au travers d'Acted ou d'autres, de Médecins Sans Frontières et autres, mais aussi tout simplement de favoriser l'économie circulaire. On a testé du crowdfunding avec AQO. On a proposé aux gens de financer une centrale éolienne. Eh bien, ils l'ont financé avec Cointe et AQO-COP. On leur a proposé de financer une centrale hydraulique. Ils l'ont financé. Sachez juste qu'ils vont gagner 4% en faisant moins d'émissions de carbone et en créant des choses qui sont bonnes pour la planète et notre environnement. Demain, l'idée globale que l'on a, c'est d'essayer d'amener tout ça avec la possibilité, en mettant Internet, en mettant les dizaines de millions de personnes qui passent nous voir tous les jours, en mettant les centaines de millions de personnes qui passent voir des gens qui agissent de la même façon sur Internet, et en mettant toutes les technologies que l'on a, tous les index que l'on a, à disposition des ONG et à votre disposition d'accélérer tout ça. Alors nous, nous ne sommes qu'un petit site Internet, mais eux, ce qu'ils font, il faut le soutenir jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada